... Porter un bijou sur le sourcil, le nombril, la lèvre ou la langue devient courant. En France, on compte au moins 100 000 actes de piercing par an. Mais attention, car la profession n'est soumise à aucun contrôle d'hygiène. C'est le flou artistique le plus total. N'importe qui, du jour au lendemain, peut ouvrir un magasin, dire qu'il est perceur, faire des trous à des gens, à des mineurs, sans être nullement inquiété. Il y a le risque d'infection, de transmission d'infection virale. Et en l'occurrence, il s'agit d'un virus des hépatites B et C lorsque les conditions d'hygiène ne sont pas requises. Un piercing devrait toujours se dérouler dans un lieu aseptisé avec de vraies conditions sanitaires. Le matériel qui va rentrer en contact avec la peau n'est que du matériel stérile à usage unique. Ce n'est pas un acte anodin, c'est des délais de cicatrisation très longs. On fera le piercing une fois que la personne est bien informée et une fois que la personne est d'accord pour suivre tout ce protocole. Il s'agit de soins à effectuer pendant la cicatrisation. Et c'est là, parfois, que tout se complique. Pendant toute la période de cicatrisation, il y a la possibilité, en cas de soins locaux défectueux, de pullulation de bactéries et donc d'infection bactérienne locale. Et ça, c'est un risque fréquent, de l'ordre de 10 à 30 % des piercings. Lorsque cette infection se développe, la zone infectieuse va devenir rouge, plus douloureuse, une fièvre éventuellement peut apparaître. Et à ce moment-là, on a affaire à une complication grave. Tu feras très attention pendant la période de cicatrisation, évite l'alcool, évite le tabac, évite l'aspirine. J'ai retrouvé tout ce qu'il m'a dit sur Internet, en fait. Donc, je lui fais confiance. Je suis un peu fan des piercings. Et la langue, ça fait, ça fait en fait, j'avais envie de le faire. Et on se revoit dans à peu près 15 jours. S'il y a quoi que ce soit d'ici là, n'hésite pas à venir.